Bienvenue sur Livre en Audio. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Lamine Senghor, la violation d'un pays. Préface de Paul Voyant Couturier Le récit de Senghor que vous allez lire, c'est, sous une forme hirsute, animée, à la fois simple et frappante, toute l'histoire du colonialisme. Il possède en même temps que des qualités doctrinales discrètes, les couleurs vives et séduisantes des imageries populaires. Je l'ai lu d'un trait, comme une légende merveilleuse, aussi cruelle que les contes d'enfants qui forment le fond du folklore de tous les peuples. Il faut le dire, le faire lire. Il faut qu'il revienne au pays d'où il est sorti, comme une plante de terre chaude et qu'il y grandisse. Il faut qu'il aille trouver dans la brousse, au fond des forêts, dans les villages, ce que la guerre, le portage, les corvées déciment imbutoyablement. Il faut que le récit vole de bouche en bouche et que les vieillards, au seuil des cases, le racontent le soir aux femmes et aux jeunes gens. Ainsi fraterniseront, par-dessus les énormes déserts d'eau ou de sable qui les séparent, les ouvriers de la métropole et leurs frères noirs d'Afrique, à la lecture ou à l'audition du simple récit de Saint-Gord, car leur ennemi est le même, l'impérialisme. Chapitre premier L'homme pâle Il y avait une fois, dans un pays perdu au fin fond des brousses, auprès d'une rivière bordée de feuillages qui donnait à l'eau, un bleu vert qu'elle reflétait tout le long de son cours, une maison faite de bois, de roseaux, de paille et d'écorces d'arbres. Dans cette demeure vivait une famille composée d'un sage veillard, ses femmes et leurs enfants. Une parfaite entente régnait au sein de cette famille. Rarement un frère se plaignait des ajustements d'un frère ou d'une sœur et vice-versa. Rarement entendait-on des pleurs autres que ceux d'un bébé. On pouvait dire que s'il n'y avait pas eu, quelquefois, des petites disputes entre les nombreuses femmes du pauvre vieillard qui se jalousaient de petites faveurs de leur mari, cette maison aurait bien mérité le nom que le bon vieux avait bien voulu, si philosophiquement, lui donner. Bindjam, la maison de la paix, car il y avait tout ce qu'il leur fallait pour y vivre tranquille et heureux. Mais un jour, les enfants, en se baignant dans la rivière, aperçurent une barque qui faisait escale au village. Ils coururent répandre la nouvelle à la maison. Tout le monde voulait savoir qui c'était. Ceux qui le pouvaient accoururent et laissèrent les autres à la maison. Mais lorsqu'ils arrivèrent près de la berge, ils aperçurent avec grand effoua que l'homme qui débarquait chez eux avait la figure si pâle qu'on aurait dit la peau d'un poulet déplumé. Il avait un autre. Sous les narines et au-dessus de la lèvre supérieure, des poils aussi longs qu'un porte-plume. Et pour comble d'originalité, l'homme pâle n'avait pas de barbe. Pensez donc. Jamais. Au grand jamais. Ces pauvres gens n'avaient encore vu personne de cette couleur. Ils ne pouvaient s'imaginer qu'il existât d'autres couleurs humaines que celles qui rappellent les couleurs du bois d'ébène ou de l'acajou. Or, à la vue d'une figure si pâle, une lèvre supérieure si garnie de poils aussi longs et redressées des deux côtés de la face, comme des cornes sur la tête d'une vache, les gosses se sauvèrent. Les adultes se tairent à distance assez large. Les yeux agarres, ils regardaient curieusement cet homme, si pâle et si diaboliquement ce voyageur phénoménal, leur ayant fait signe de la main d'approché, les plus hardis s'avancèrent. Il leur fit comprendre de son mieux par des signes et un langage analogue à celui des caccio-coccio genre de sarin, mais d'un jaune plus prononcé et encore plus bavard que les sarins, qu'il leur avait apporté de son pays des bagatelles très jolies, dont ils seraient ravis et qu'il leur donnerait en échange d'autres bagatelles qu'ils choisiraient dans leur pays. La curiosité de voir ces objets tant vantés par leurs hôtes, surtout des bagatelles provenant d'un pays où vivent les êtres d'une telle pâleur d'épiderme, les impatientaient. Et ils faisaient des signes d'approbation en inclinant la tête sans la plupart du temps comprendre ce que le commerçant leur expliquait. Remarquant que sa clientèle s'impatientait de voir sa marchandise, l'homme pâle sortit de sa barque des fourbis de toutes sortes, de toutes les couleurs qu'il présenta au public. La peur est fait que produit chez les âmes faibles le premier contact avec une personne d'une couleur inaccoutumée dans un pays s'étant dissipé, ce qui n'osait pas approcher à première vue de l'homme pâle, s'approchèrent et se rassemblèrent petit à petit autour de celui qui était l'objet de leur grand effroi. De loin, on aurait dit des vautours sur des cadavres, victimes d'une guerre impérialiste sur un champ de bataille africain. L'homme parle débarquer des bouteilles, des bottes, des sacs, des bouts de fer, des morceaux de cuir, du bois travaillé, etc. etc. Il y en avait de chez le marchand de briques à braques, de chez l'épicier, de chez le charcouquier, de chez le mercier et du bazar du coin. Mais ses meilleurs fournisseurs avaient été le distillateur et l'armurier, le pharmacien, le libraire et l'humanité n'avaient pas comme par hasard reçu des commandes du bazarman ambulant. En ce temps-là, dans ce pays, on ne faisait quoi que ce soit sans avoir l'avis des personnes plus âgées. Cette charte de la loi naturelle de leur pays les obligea de dire à leur hôte de les suivre pour aller faire voir ces bagatelles à ceux qui portaient de longues barbes blanches et qui étaient restés à la maison. Ils réussirent à faire comprendre leurs désirs aux marchands par les signes qui accompagnent les explications de voir le doigt sur l'œil et barbes blanches faire semblant de caresser une longue barbe et toucher un objet blanc. Ils rassembla ses clics et ses claques puis suivit ses clients vers le village qui n'était qu'une seule maison garnie d'innombrables cabanes cylindriques formant un cercle avec une cour commune au milieu. Arrivé à la maison après avoir été aidé à étaler ses bagages l'homme pâle déboucha des bouteilles et versa à boire aux vieux ouvrit des boîtes et fit goûter à tous ce que celle-ci contenait. Comme dans ce pays-là on ignorait ce que c'était de vendre et d'acheter le chef du village ordonna qu'on promena son palot à travers cases greniers granges basse-cours partout le palot palpé tout ce qui était palpable touchait à tout et s'emparait de tout ce qui lui plaisait. Jamais marchant ne trouva une telle tombelle il avait pris des défenses d'éléphants des cornes des griffes et des peaux de bêtes sauvages du bétail des poules et des cabris des fruits des bijoux en or et en argent et même une bonne quantité de poudre d'or son choix terminé on l'aida à charger sa barque quand celle-ci fut chargée jusqu'à ce qu'il n'y eut plus de place le palot fut obligé de laisser le reste avec un cœur bien gros les villageois prièrent le commerçant chanceux de venir passer un moment à la maison en dînant avec eux ce qu'il comprit tout de suite en voyant celui qui lui expliquait cela porter sa main à sa bouche il le suivit dès son arrivée à la maison on le fit asseoir sur une natte on lui donna du couscous à la viande à manger et du nez à boire il mangea beaucoup mais but très peu après le festin en organisant la danse les jeunes gens bâtirent les sabars et les gorons les filles chantèrent bâtirent des mains et dansèrent leur radio tandis que les vieux faisaient honneur aux bouteilles que l'homme pâle leur avait fait goûter on dansa on chanta et surtout on but jusqu'à très tard dans la nuit l'homme pâle voyant le résultat de son aventure dépasser tout son espoir manifesta le désir de rentrer dormir pour partir avec la marée au moment où les coques chanteraient cocorico le vieillard ordonna la cessation de la fête ce fut fait sur le champ il commanda à l'un de ses fils de conduire le hôte à la barque après les adieux d'usage et les souhaits de bons voyages ils rentrèrent tous chacun dans leur case dégoudiagne une lance sur l'épaule marchait devant l'homme pâle vers la berge l'école du crime en cours de route l'étranger dit à dégoudiagne j'ai un fétiche que j'aurais voulu te donner si tu n'as pas peur de faire ce que je te demanderai je n'ai jamais eu peur de rien tu vois que c'est pour cela même que mon père m'a choisi pour t'accompagner seul sur la berge voici mes conditions lui dit l'homme pâle tu m'amèneras demain avant que le soleil soit au milieu du ciel un de tes frères que tu me livreras contre mon fétiche je t'attendrai là-bas au tournant du fleuve où j'attacherai ma barque dégoudiagne frémi en entendant l'homme pâle faire une telle proposition mais celui-ci continua le fétiche que je te donne vaut plus qu'un garçon si tu connaissais sa valeur tu n'aurais pas hésité à l'accepter pense donc il n'y aurait que toi qui en aurait un pareil dans tout le pays avec ce fétiche tu n'auras pas besoin de l'ence pour te défendre contre les beurs sauvages et les hommes méchants je te dirai le secret quand tu m'apporteras le garçon mais donne-moi ta parole afin que je t'attende demain là-bas où personne ne nous verra pas l'orgueil de posséder un fétiche que personne n'aurait dans tout le pays et l'ensorcellement de cet homme qui ne parlait pourtant pas la langue de Dégoudiagne avait agi sur son âme et avait fini par le subjuguer Dégoudiagne accepta la proposition de l'homme pâle ils se quittèrent en se donnant rendez-vous pour le lendemain au tournant du fleuve quand Dégoudiagne fut rentré au village tout le monde dormait déjà il se coucha mais ne put dormir avec les cauchemars que l'effet de l'affaire conclut avec l'homme pâle lui causer il se leva un peu plus tard que d'habitude après le petit déjeuner matinal il pria deux de ses frères de l'accompagner pour aller chercher des branches d'arbres sous prétexte de réparer deux parties de la case de sa mère ses frères l'accompagnèrent ils prirent la direction du fleuve au tournant où ils prétendaient avoir remarqué une fois de belles branches le soleil était déjà un peu haut quand ils arrivèrent au lieu de rendez-vous des deux complices du crime prémédité l'homme pâle à la bouche poilue les y attendait d'un air surpris Dégoudjane cria voilà la barque de notre hôte d'hier il se repose peut-être de la fatigue de la journée d'hier allons le voir un instant l'homme pâle qui avait déjà entendu les voix leva la tête et reconnut son complice de la veille il sortit de sa barque et vint à la rencontre de Dégoudjane il avait dans la main un instrument assez long de trois coudées fait de bois et de fer dans l'autre main une boîte et une petite pochette de toile grise il attira son complice à l'écart lui remit le fétiche de la poudre noire et mystérieuse dans une boîte et des petites boulettes en fer que la pochette contenait il lui expliqua comment se servir du fétiche quelques instants après Dégoudjane revient vers ses frères et demanda au marchand de fétiches de désigner celui qu'il choisissait entre les deux à ces mots les deux garçons prirent peur et voulurent se sauver mais l'homme pâle avait déjà saisi l'un d'entre eux et l'attaché à la vue de cela le second voulu se sauver pour aller apporter la nouvelle du crime à la maison Dégoudjane craignant d'être dénoncé eut l'occasion de se servir de son fétiche il mit son frère en joue et tira comme l'homme pâle lui avait indiqué tout à l'heure sur une petite chose en forme de languette qui était sous le ventre du fétiche un formidable coup se fit entendre un paume que répétèrent les échos à travers les bois hum le fétiche avait craché du fer du feu et de la fumée sur le jeune homme qui s'enfuyait le dos et la tête troués de part et d'autre le jeune homme était étendu à terre mort foudroyé si brutalement qu'on aurait dit l'effet de la foudre l'enseignement criminel commençait à porter ses fruits le mensonge de l'assassin dégoudiagne aidé de l'homme pâle enterra son frère qu'il avait assassiné pour cacher les traces de leur crime après cet enterrement intéressé et non humanitaire les criminels se dirent adieu sur la tombe qui fut l'ineffaçable marque de leur assassinat l'un s'en alla avec sa barque voguée dans les eaux emportant avec lui un homme arraché au milieu de ceux qu'il aimait le plus sur la terre trahison d'un frère le captif emportait un coeur en deuil du frère assassiné dans les bois et des parents chéris qu'il n'avait plus l'espoir de revoir tandis que l'autre rapportait à la maison paternelle un double d'oeil dont il fut l'auteur en trahissant ses frères avec une figure hypocrite d'assassin il arriva à la maison sans bois sans outils sans frère mais avec l'esprit corrompu plein de mensonges qu'il avait appris à l'école de l'homme pâle avant leur séparation il avait les yeux mouillés de larmes de crocodiles cependant que son esprit d'assassin fomentait un récit sensationnel pour expliquer la disparition de ses frères le père le voyant arriver avec une figure douloureuse l'interrogea tout de suite dégoût dégoût dit-il qu'est-ce qu'il y a donc d'arrivée que tu reviennes seul et si douloureux père tu as dû entendre il y a quelques instants un formidable coup on aurait cru un coup de tonnerre en effet dit le père je m'étonnais même d'entendre le tonnerre en pleine saison sèche et je ne savais à quoi attribuer l'écho que mes oreilles avaient intercepté il n'avait jamais entendu un coup de fusil le bon vieux et bien mon père ce formidable cri était sorti de la gueule d'un monstre que je n'avais jamais vu de ma vie il était plus grand qu'un cheval et deux fois plus gros qu'un bœuf il a quatre pattes deux ailes la gueule à la forme de celle d'un serpent mais trois fois plus large que celle d'un caïman nous étions en train de chercher des branches dont j'avais besoin pour refaire la case de ma mère qui n'était plus guère solide lorsque cette bête s'est jetée sur mes deux frères qui étaient à trente pas de moi les serrant chacun sous une aile et s'envola en poussant ce formidable cri je m'étais caché sous un arbre le regardant tourner ses yeux qui brillaient comme le feu le plus rouge et mes frères criaient sous ses ailes qui semblaient avoir des griffes pour les y accrocher il les a emportés vers la mer je ne suis sorti de ma cachette que lorsque je ne l'ai plus aperçu dans les yeux ce formidable récit de mensonge que toute la famille écoutait avec émotion avait bouleversé tous les cœurs et tout le monde se mettait à pleurer le fratricide avec eux toute la journée toute la nuit les mères pleurèrent à chaudes larmes le père aussi le criminel faisait fonction de chef d'orchestre dans son concert trois jours après leur disparition on fit les prières d'usage devant les hôtels de leurs dieux et un grand festin en leur honneur cette année-là eut deux surnoms l'année de l'homme pâle ou l'année du monstre bonheur de l'un malheur de l'autre l'homme pâle arrivait dans son pays avec une barque pleine de richesses il débarquait les choses les plus rares et par-dessus le marché un petit garçon dont le corps était d'une couleur d'ébène l'homme pâle qu'on appelait bourgeois dans son pays s'enorgueillissait de son exploit et de la réussite de son voyage dans tous les pays on se faisait honneur d'inviter le sieur bourgeois ou d'aller chez lui se faire conter le récit de son voyage en exhibant son esclave couleur d'ébène cet exploit avait tellement excité les esprits aventureux et l'orgueil de ses concitoyens qu'ils s'associèrent pour entreprendre une expédition de plusieurs bateaux pour l'année suivante quant à Dégoudiagne il portait sur son épaule et en son fétiche le prix de trahison et de l'assassinat de ses frères c'était le début du commerce d'exportation et d'importation sous toutes ses formes entre les pays et les races différentes et les races